Pour la météo, c'est quand même un gros dossier dans ma journée. Les fichiers météo arrivent quatre fois par jour. Donc je vais me connecter sur Internet, je les récupère et je les intègre dans mon logiciel de routage avec les données personnelles du bateau, c'est-à-dire les vitesses en fonction des voiles que j'utilise. Et donc ces deux informations-là, mélangées ensemble, permettent de faire un routage. C'est la route idéale pour aller à l'endroit que je sélectionne. J'ai les instruments ici, donc ici pour mettre le pilote automatique et après pour choisir plus ou moins 10 degrés si je veux changer un peu la route. Et ici j'ai ce qu'on appelle un répétiteur, donc juste au-dessus, qui peut me donner des infos sur le vent, donc l'angle du vent, la vitesse du vent, la vitesse du bateau, la direction du bateau, le cap. La météo aussi, ça prend du temps parce qu'on a un fichier théorique qui nous dit qu'à telle heure, il va y avoir tant de vent de telle direction. Et en fait, ça ne se passe presque jamais comme c'est prévu. C'est comme la météo à la télé. Donc en fait, il faut toujours ajuster ces paramètres-là. Donc ça, c'est vrai que ça prend deux ou trois fois par jour. Ça me prend une bonne heure pour analyser tout ça. Donc c'est vraiment un gros travail. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire, puisque c'est vraiment tracer sa route, faire son chemin, prendre des décisions par rapport aux autres concurrents, et essayer de faire un programme et d'essayer de s'y tenir. Donc prévoir la manœuvre, le changement de voile qui va avoir lieu demain matin. Donc du coup, dormir bien pendant la nuit, etc. Ça régit vraiment la vie à bord, donc c'est très important.